salutations les fighters on se retrouve pour une nouvelle vidéo karaté vs MMA alors là je vous le dis tout de suite pas d'amalgame il n'est pas question de valoriser plus une discipline qu'une autre pour moi il n'y a pas de meilleur art martial et pas meilleur sport de combat c'est le combattant qui fait la différence dans sa pratique en plus j'aime bien le MMA j'aime bien le karaté en fait j'aime tout si tu veux il y a vraiment des bonnes choses à apprendre dans toutes les disciplines en plus ce style de combat je trouve ça intéressant il y a la présence d'un arbitre après des fois c'est l'ego qui fait que on veut représenter son art martial on veut prouver à tout le monde que c'est le meilleur donc voilà on fait des combats à partir du moment que ça se fait dans le respect moi j'ai envie de dire pourquoi pas c'est intéressant on va commenter ça tout de suite je vous en ai proposé deux c'est parti let's go on commence avec ce premier combat karaté vs MMA l'arbitre donne le signal et c'est parti donc là juste dans l'attitude on voit que le combattant de MMA essaie d'imposer son rythme avec des directs mais le karaté cas ne va pas se laisser impressionner il va envoyer un coup de pied circulaire au niveau de la cuisse suivi d'un coup de pied direct le fighter qui fait du MMA va envoyer plein de coups de poing pour atteindre sa cible le karaté cas va avoir aucun mal à le stopper net il envoie encore un coup de pied au niveau de la cuisse pour user son adversaire et là cette fois ci un coup de pied waouh qui va atteindre sa cible au niveau de la tête et ça va être un chaos on peut entendre le décontre de l'arbitre est ce que le combat va se terminer et non le fighter qui fait du MMA se relève alors ça c'est une chose que j'aime énormément c'est que les gars qui font du MMA en tout cas une grosse majorité ont cette force mentale à se relever après avoir pris un chaos et croyez moi que c'est pas dans tous les sports de combat qu'on voit cela ces deux fighters s'observent comme deux lions qui veulent s'affronter et se demandent qui est le plus viril qui est le meilleur dans son art et là il y a un corps à corps l'arbitre intervient pour les séparés c'est reparti avec un second coup de pied circulaire au niveau de la tête de son adversaire alors je sais pas comment on appelle ce coup de pied au karaté il doit y avoir un terme si vous les fighters vous le savez n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et là le combattant de MMA qui repart au combat comme je vous l'avais dit voilà cette capacité mentale après deux chaos à repartir et là waouh le fighter qui fait du MMA prend un enchaînement de coups de poing par le karaté et il vient se coller à lui justement pour éviter peut-être de reprendre un troisième chaos et bah j'ai parlé trop vite le karaté kala vient de lui remettre ce coup de pied circulaire dont j'ignore le nom japonais les fighters je vous le redemande si vous connaissez n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en tout cas voilà une victoire fulgurante pour ce karaté k une victoire méritée et puis il faut quand même admettre que le fighter qui fait du MMA avait une grosse capacité mental une grosse force à se relever après tous ces chaos donc respect à lui les fighters vous m'excuserez mais je n'ai pas pu vous mettre le deuxième combat que je vous avais préparé youtube m'a bloqué la monétisation mais j'ai une solution je vous le mets sur ma deuxième chaîne secondaire n'hésitez pas à aller voir ça je vous mets le lien dans la description ça y est les fighters on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu vous avez pu voir dans le premier combat et bah c'est l'art martial le karaté qui a gagné dans le deuxième combat et bah se trouve que c'est le mec qui fait du MMA donc voilà j'ai voulu trouver voilà un juste milieu pour vraiment pas qu'il puisse y avoir de ah non mais attends après voilà chaque combat est différent ça il faut bien en prendre compte voilà les fighters j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu laissez votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça abonnez vous si ce n'est pas encore fait c'était c'est le fight et je vous dis à très très vite les fighters je vous dis à très vite